Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai ! J'avais oublié ! Celles que vous avez plantées au printemps ! Oui ! Elles sont prêtes pour la récolte ! On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées ! Ouais ! Les pommes de terre ! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner ? Des pommes de terre ? C'était pour rire, Zou ! Allez, viens ! Bien le bonjour à vous trois ! Coucou, papi ! C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure ! C'était moi ! Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui ! Oh oui, c'est vrai ! Tu as raison ! J'avais presque oublié ! Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite ! Ah ! Ça doit être Tante Zelda et Oncle Xavier ! Tante Zelda ? Zinnia est là, elle aussi alors ! Entrez ! Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour ! Bonjour ! Oh, tu en as une jolie robe ! J'ai réussi mon examen de danse alors papa me l'a offerte ! J'ai dû travailler dur mes pliés, comme ça ! Et un, et deux, et un, et deux ! Oh, magnifique ma petite chérie ! Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis ! Ils sont invités en tribune présidentielle ! Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux ? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis, je crois ! Zou ? Suis-moi, Poc ! Bonjour, Tante Zelda ! Coucou, Oncle Xavier ! Salut, Zinnia ! Salut, Zou ! Tu aimes ma robe ? Oui, elle est jolie ! Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse ! Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes ! J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien, n'est-ce pas ma petite princesse ? C'est vrai, oui ! Zou, tu veux que je te montre ? Hé ! Tap, 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 changement ! Tap, 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 changement ! Tap, 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 changement ! Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville ! Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille, ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas ? Au revoir, ma chérie ! Tap, 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 changement ! Tap, 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 changement ! Tu veux faire quoi, Zinnia ? Tu es prêt, Zou ? Oh oui ! Avec papy, on va récolter nos pommes de terre ! Tu veux nous aider ? Aller dans le jardin ? Il n'en est pas question ! Il y a plein de boue et je n'aime pas la boue ! Et il y a peut-être des verres et je déteste les verres ! Eh bien, il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement ! Allez, venez ! Les pommes de terre ! Les pommes de terre ! Les pommes de terre ! Waouh ! Tu as vu, papy ? Bravo, Zou ! La récolte commence très bien ! Voyons ce que ça donne de ce côté ! Celle-ci n'est pas très grosse ! On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça ! Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré ! Je ne peux pas faire de claquettes ici ! Ça ne fait pas de bruit du tout ! Eh bien, Zinnia, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre ? Euh... non, merci ! Je vais plutôt faire de la danse classique ! Oh 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 ! Va-t'en ! Horrible chose ! Oh ! Zinnia ! Zinnia ! Qu'est-ce qui se passe, voyons ? Bah ! Un verre ! Un horrible verre énorme ! Ne t'inquiète pas, je vais le chercher ! Je n'ai pas peur des verres, moi ! Zinnia ! Zou ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Ce n'est pas un verre ! C'est une chenille ! On ne peut pas avoir peur d'une chenille ! Pauvre Zinnia ! Pauvre Zinnia ! Mais c'est juste une chenille, papy ! Personne n'a peur des chenilles, voyons ! Sauf Zinnia ! Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges ! Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière ! Oui ! C'était génial ! Mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte ! Ah non, c'est vrai ! Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayée ! Oui, tu as raison, papy ! J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidée ! Pas vrai ? Alors, je vais aller aider Zinnia ! Excellente idée ! Zinnia ! Un verre ? Non ! Débarrasse-toi de ça ! Ce n'est pas un verre, Zinnia ! Regarde ! C'est une chenille ! Elle ne te fera pas de mal ! Viens ! Allez, approche-toi ! Regarde, elle est poilue ! Et elle a une tête rigolote ! Pas trop près, d'accord ? Ne t'inquiète pas ! Elle est assez mignonne, c'est vrai ! Tu veux la porter ? Non ! Enfin... Euh... Euh... Oui ? Euh... Bonjour ! Tu es drôlement jolie, toi ! Il faut qu'on te trouve un nom ! Lobélia ! Lobélia ? Je vais te ramener à la maison avec moi ! Toutes les deux, on pourra jouer à la dînette ! Zou ! Zinnia ! Allons-y, Lobélia ! Qu'est-ce qu'il y a, papy ? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle une chrysalide ! Avant, c'était une chenille ! C'est vrai ? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille ! Plus maintenant, non ! En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée dans ce qu'on appelle une chrysalide ! Tu entends ça ? Tu files la soie, Lobélia ! La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire ! Laquelle ? La chenille, qui se trouve toujours dans sa chrysalide, change de forme ! Et qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez ! Mais... Oh ! C'est devenu un papillon ! Waouh ! Waouh ! Tu as vu ça, Lobélia ? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon ! Un magnifique papillon ! Voilà une bonne journée de travail, Zou ! Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier ! Zinnia chérie, c'est l'heure de rentrer ! J'arrive, maman ! Allons-y, Lobélia ! Enlève-moi ça d'ici ! Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose ? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille ! Je l'ai appelée Lobélia ! Et c'est la plus belle créature qui existe ! Et elle va même être encore plus belle ! Elle va se transformer en papillon ! Regardez-là ! Oh non ! Allez, maman ! Ne me dis pas que tu as peur d'une chenille ! C'est marrant ! Dis-moi, chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant ! Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ma boucle d'oreille ! J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre, j'en ai trouvé une, mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu ! Allez déjeuner ! Nous, on va la chercher ! D'accord, papi ? Bien entendu ! Oh, merci, Zou ! A tout à l'heure ! Bon appétit ! On commence par la chambre de papa et maman ! Allez, tu me suis, papi ? D'accord ! C'est parti ! Ah, j'ai trouvé quelque chose ! Une chaussette ! Mais où peut-elle bien être ? Désolée, Zou ! Rien par ici ! Par là non plus ! Mais où est passée cette boucle d'oreille ? Coucou, c'est nous ! Maman ? Vous êtes déjà rentrée ? Nous, on cherche encore ta boucle d'oreille ! C'était bien le restaurant ? J'avais oublié mon portefeuille, alors on n'a pas pu déjeuner ! Bon ! Ça vous dit de manger des sandwiches ? Oui, avec plaisir ! Je m'en occupe ! Il n'y a presque plus de lait ni de beurre ! Il faudrait que quelqu'un aille au magasin ! J'y passerai tout à l'heure, puisqu'il nous faut aussi des céréales ! Tu voudras venir, Zou ? Oh oui, papi ! J'y vais ! Elzé ? Bonjour ! Zou est là ? Bien sûr ! Entre ! Il était posé près de ma fenêtre, mais il n'y est plus ! C'était mon cadeau d'anniversaire ! Mon plus beau bracelet en argent ! Maman ! Peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreille et le bracelet d'Elzé ? Je n'en sais rien, Zou ! C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreille ! Je suis certaine que c'est une coïncidence, et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux ! J'ai une idée ! Allons voir dans le jardin s'ils y sont ! D'accord, papi ! Ni boucle d'oreille, ni bracelet par ici ! Maintenant, allons voir chez toi, Elzé ! Rien par là non plus ! Je crois qu'on a cherché partout ! On n'a rien trouvé du tout ! Vous voulez venir avec moi chez M. Zoué ? Je suppose que ça veut dire oui ! Bonjour ! Bonjour M. Zoué ! Je vais prendre un paquet de mes céréales préférées, s'il vous plaît, et aussi du beurre, et une bouteille de lait, celui qui a une capsule argentée ! Je ne peux vous donner que du lait en briques ! Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait ! Ah oui ? Ça alors ! On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui ! D'abord la boucle d'oreille de la mère de Zou... Ensuite mon bracelet ! Hé, Elzé ! Tu as remarqué ? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés ! Oui, c'est très étrange ! Hum... En effet, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que le mystère sera vite résolu ! Oui, je l'espère aussi ! Au revoir ! À bientôt ! À plus tard ! Au revoir ! Waouh ! Regarde ça, papi ! Ah oui ? C'est une plume de pie ! Elle est trop cool ! Oui, comme tu dis ! Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose ! Promis, Elzé ! À plus tard ! À plus tard ! Ah ! Vous tombez bien tous les deux ! Vous feriez bien de monter ! Apparemment, la broche préférée de Mamie a disparu, elle aussi ! Oh ! Pauvre Mamie, elle adore cette broche ! J'arrive, Mamie ! Oh ! Ma broche ! Je l'avais posée juste là, ensuite j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu et entre-temps, elle a disparu ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une plume ! Comme celle que j'ai trouvée ! Une plume de pie, en effet ! Ah oui ! Elles sont identiques ! Tu sais où ? C'est peut-être un indice ! Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux ! Bonne idée, papi ! Ah ! Nous y sommes, voyons ! Il est écrit que les pies aiment les objets brillants ! Hum ! Elles doivent aussi aimer les objets argentés ! Eux aussi ils brillent ! Je connais un moyen d'en avoir le cœur net ! Alors, il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voit ! Parfait ! Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge ! Tu la vois, Zou ? Cette pie est du genre coquine ! Regarde ! Mon badge a disparu ! La pie a dû l'emporter ! Nous devons être sûrs que c'est elle ! Ah ! Je crois que j'ai une autre idée ! Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame la pie ! Ça alors ! Qui l'eut cru ? Elle adore les trucs argentés ! Hé ! Reviens ! Au jardin, Zou ! Vite ! Arrêtez cet oiseau ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est encore que tout se remue ménage ! C'est la pie, la coupable ! Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge ! Une pie ! Mais oui, bien sûr ! Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants ! Hum ! Regarde, Elzé ! Je crois que ton bracelet est là-haut ! Là où la pie vient d'emporter mon badge ! Oui ! Elle a un truc brillant dans son bec ! Elle a probablement fabriqué son nil à eau ! Je vais aller chercher mon échelle et monter voir ! Oh ! Merci, papy ! Oh ! Excusez-moi, madame la pie, je vous ai fait peur ! Et voilà, tout y est ! À partir de maintenant, j'y ferai plus attention ! Oh ! Je suis persuadé que mamie va être ravie de revoir ceci ! Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste ? Oh ! Merci ! Tu as retrouvé ma broche ! C'est la pie qu'il avait cachée dans son nid ! Ça alors ! Qui lui crut ? Tiens, Elzé ! Ton bracelet en argent ! Merci ! Et voilà tes badges, Zou ! Merci, maman ! Vous savez, j'ai de la peine pour la pie ! Elle n'a plus rien de brillant maintenant ! On pourrait lui donner du papier d'aluminium ? Oui, bien vu ! Bonne idée, Zou ! Je vais en chercher ! Et voilà ! Merci, Elzé ! Poc, à toi de jouer ! Va apporter ça à la pie ! Eh bien, voilà une bonne chose de faite ! Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau sur Tuzu, car il a élucidé le mystère ! Ne jette pas le papier d'alu, maman ! Le papier ? Pourquoi ? Tu veux le garder ? Bah oui, pour le donner à la pie ! Oh, Zou ! Zoé a de la chance d'avoir un chien ! Et en plus, il est très câlin ! Oh, ce n'est pas juste ! Moi aussi j'en voudrais un ! J'adore les chiens ! Si j'avais un chien, je l'appellerais Bonbon ! Oui, c'est joli ! Moi, je l'appellerais Waf ! C'est rigolo comme nom ! Salut, Elzé ! Salut, à demain, Zou ! Papa ! Maman ! Tu étais bien à l'école ? Oui, oui ! Je peux avoir un chien ? Pardon ? Un chien ? Et pourquoi veux-tu un chien ? Parce que je m'ennuie ! Je suis tout seul à la maison ! Oh mais non, voyons, Zou ! Tu as Pâques ! Oui, mais ce n'est pas pareil ! Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui ! Arrête, Poc ! Zoué dit que son chien adore lui faire des câlins ! Mais nous te faisons déjà plein de câlins ! Le soir avant de dormir ! Le matin avant de partir à l'école ! Et même dans la journée quand tu es fatigué ! Un chien ! Il faut s'en occuper dans la journée ! Oui ! Et il faut aussi le promener ! Oui, je sais ! Je le ferai en rentrant de l'école ! C'est promis ! Mais ça ne suffirait pas, Zou ! Il faut le sortir plusieurs fois par jour ! Et puis, tout seul, toute la journée, il risquerait de s'ennuyer ! Mais je jouerai avec lui ! Tout le temps ! Poc ! Arrête ! Et puis un chien ! C'est bien pour garder la maison ! Tu sais, Zou ! Les chiens sont des animaux très envahissants ! Ils aboient, ils laissent des poils partout ! Ce n'est vraiment pas juste ! Zoué a des parents gentils ! Ils ont bien voulu, eux ! Zoué ! On a dit non ! Je n'ai pas de chance ! Hé ! J'ai une idée ! Et voilà ! Mamie ! Papy ! Si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper ? Oh là là ! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais ! Il faut le sortir, jouer avec lui ! Oui ! Papa et maman me l'ont déjà dit ! Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui ! Oui, je sais ! Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien ? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère ! Un chien, ce n'est pas un jouet ! Et puis, il y a un autre problème ! Lequel ? Ton papy est allergique aux poils de chien ! Oh non ! Pauvre papy ! C'est pas grave ! De toute façon, j'ai une autre idée ! À plus tard ! Nanou ! Nanou ! Nanou ! Je vais peut-être avoir un chien ! Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école ? Oh ! Je ne peux pas ! Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien ! Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais ! Oh ! Ce n'est pas grave ! Ça n'a pas marché ! Non ! Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin ? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages ! Des tas de bestioles se cachent dans le jardin ! C'est vrai ? Oh oui ! Bon, eh bien... D'accord ! Il n'y a rien dans ce jardin ! Oh ! Oh ! Papi ! Viens voir ! J'ai trouvé une limace ! Oh ! Oui ! C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole ! Les limaces sont lentes, c'est vrai ! Si on cherchait un autre animal ! Bon, je vais reprendre mon jardinage, mais toi, tu peux continuer ton exploration ! D'accord ! Ouah ! Un lézard ! Ouah ! Un lézard ! Chut ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin ! Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poids et on n'a pas à la promener ! C'est l'animal de compagnie rêvé ! Ça va, Zou ? Tu t'amuses bien ? Oh oui, papi ! Oui, c'est parfait ! Voilà votre nouvelle maison ! Alors, Zou, qu'as-tu trouvé ? Stop ! C'est une surprise ! Je n'ai pas fini la maison pour mes four... Oups ! Oh, 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 oh ! Des fourmis ! Attends ! Tu peux venir regarder, maintenant ! Oh ! Tu as fabriqué un terrarium ! Bravo, Zou ! Un quoi ? Un terra... Papi ? C'est l'heure de goûter ! J'ai fait vos cookies préférés ! Oh, des cookies ! Oh, oh, oh ! Le dernier arrivé en aura moins ! Allez, viens ! Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte ? J'ai l'impression que ça bouge, non ? J'ai fabriqué un téva... un téda... un ter... Un terrarium ! Une fourmilière dans une boîte ! Et j'y ai mis des fourmis ! Regarde ! Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant ! Ça ira, ce n'est pas un chien ! Ce sont des insectes ! Peux-tu remettre le couvercle ? Je n'aime pas trop les fourmis ! Mais elles sont très gentilles ! Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage ? D'accord, papi ! À tout à l'heure ! Mamie ! Du balai ! Allez-vous-en ! Mamie ? Les fourmis se sont échappés de leur boîte ! Ne panique pas, nous allons les récupérer ! Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison plus vite ! Sinon, je crois que nous aurons droit à une vraie invasion ! Chouette ! Oui ! Sortons tous ce qui pourrait nous servir de barrière ! Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie ! Papi, ça ne marche pas ! Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles ! Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront ! Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine ? Elle a une couronne ? Euh, non, Zou ! En général, elle est plus grosse que les autres ! Papi, je l'ai trouvée ! Essaye de ne pas la blesser ! Bonjour, madame la reine des fourmis ! Regarde, papi ! Je crois que toutes les fourmis ont la même taille ! Tu as raison ! Je me suis peut-être trompé ! Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée ! La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin ! En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville ! On pourrait faire la même chose ? Excellente idée, Zou ! Essayons ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine ? Oh, non ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oh ! Les fourmis ! Elles sont toujours là ! Poc, c'est une excellente idée ! Mamie, regarde ! Je sais comment faire ! Tenez les fourmis ! De bons cookies pour vous ! Bravo, mon petit zèbre ! Tu es vraiment très malin, Zou ! Oui ! Merci de les avoir fait sortir ! Mais c'est grâce à Poc, tout ça ! Poc, je suis désolée ! En fait, je ne veux plus de chien ! J'ai déjà un meilleur ami ! Toi ! Papa ! Papa ! Je te présente Goldy ! Le tournesol de la classe ! La maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end ! Il est joli, hein ? Mais oui, bonjour, Goldy ! Félicitations, Zou ! Il est superbe ! Je dois le présenter à tout le monde ! Maman ! Mamie ! Nadou ! Papi ! Papi ! Papi ! Ah, tu es là ! Goldy va rester chez nous ce week-end ! Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldy ! Comment vas-tu ? Regarde, Zou ! J'ai presque fini de fabriquer ce tabouret ! Tu crois qu'il lui plairait ? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune ! Et il est juste à sa taille ! Tu vas te sentir bien sur ce tabouret ! Merci, mon papi ! La maîtresse m'a dit de faire attention ! Il faut que Goldy soit toujours au soleil et à l'abri du vent ! Ici, trop à l'ombre ! Ici, trop de vent ! Et il n'y a pas une très belle vue ! Et ici, qu'est-ce que tu en penses ? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent ! Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin ! Parfait ! Regarde, papi ! Goldy se plaît ici ! Parce qu'il est tourné vers le soleil ! Ça veut dire qu'il est content ! Oh ! T'as vu ? Son pot est abîmé ! Ah oui ! Il est usé et un peu écaillé ! Mais du moment que le pot n'est pas cassé, ça va aller, Zou ! Zou ! Tu viens jouer ? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elsée ? Goldy s'en sortira très bien tout seul ! Goldy, je vais jouer avec Elsée mais ne t'inquiète pas ! De là où tu es, tu pourras toujours nous voir ! Hé ! Elsée ! Allez ! Lulis, c'est arrivé ! Non mais non ! C'est moi qui l'ai eu ! Vas-y Elsée ! Attrape ! Oh non ! Est-ce que ça va ? Oups ! Tu sais, Elsée ne voulait pas te faire peur ! Elle ne l'a pas fait exprès ! Je lui ai fait mal ? Non, tu l'as juste frôlé ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Attention, j'arrive ! Hein ? Non, t'inquiète pas ! C'est qu'un tout petit nuage ! Le soleil va bientôt réapparaître ! Zou ! Tu es censée aller te cacher ! À ton tour de compter ! Moi, je me cache ! On ne pourra jamais jouer si Goldy ne peut pas rester seul cinq minutes ! Hum ! Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe ! Tout doit lui sembler nouveau, étrange ! Il a besoin d'attention et de câlins ! Oh ! J'y avais pas pensé ! Zou ! C'est l'heure de déjeuner ! Je vais aller manger, moi aussi ! Au revoir, Zou et Goldy ! Au revoir, Elsée ! Maman ! Goldy a passé toute la matinée au soleil ! Il a grandi, non ? Oui, il se peut qu'il ait grandi ! Si tu vérifiais ça avec Papy après le repas ! En tout cas, tu prends drôlement soin de lui ! Papy ! On pourrait aller au magasin de Monsieur Zoé cet après-midi ? Je voudrais acheter un pot pour Goldy ! C'est une surprise ! D'accord, Zou ! C'est une excellente idée ! Oh ! Il a pris au moins cinq centimètres ! Cinq centimètres ! Félicitations, Goldy ! Tu es grand maintenant ! Tu vas pouvoir rester tout seul pendant que je vais au magasin de Monsieur Zoé ! Je reviens vite ! À tout à l'heure ! J'en ai pas pour longtemps ! Bonjour Monsieur Zoé ! Est-ce que vous avez des pots de fleurs ? J'en voudrais un joli ! Ha ha ! Je vois que tu cherches quelque chose de spécial ! C'est pour Goldy ! C'est mon tournesol ! Qu'est-ce que tu penses de celui-ci ? Je ne sais pas trop ! Vous n'en avez pas d'autre ? Je vais regarder ! Je le trouve pas très beau ! Euh... Il n'y en a pas un qui plairait à Goldy ? Allez, Zou ! Monsieur Zoé ! Attends que tu choisisses ! Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Non ! Je sais ce qu'il faudrait ! Un pot de fleurs avec des petits tournesols ! Je suis désolé, Zou ! Mais je n'ai pas ça dans mon magasin ! Oh ! Attends une minute ! Regarde ! Tu peux le décorer toi-même ? Des autocollants ! Parfait ! Goldy va l'adorer ! Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît ? Allez, papi ! Dépêche-toi ! Goldy, attends ! Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine ! Mais je peux aller donner son cadeau à Goldy d'abord ? S'il te plaît ! Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldy d'attendre un peu ! Goldy ! Goldy ! Goldy ! Oh non ! Pauvre Goldy ! Tu es malheureux ! C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps ! Mais c'était dur de choisir le bon pot ! Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants ! Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ? Oh ! J'ai une idée ! Attends ! Qu'est-ce qu'il fabrique avec son jus de fruits ? Ça, c'est une très bonne question ! Alors, tu ne veux plus être mon ami, c'est ça ? Ne t'en fais pas, Zou ! Goldy va très bien ! Il dort, c'est tout ! Tous les tournesols s'inclinent la nuit ! C'est vrai ? Bien sûr ! Demain matin, dès que le soleil brillera, il relèvera la tête ! Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite ! Bonne nuit, Goldy ! Dors bien ! Et fais de beaux rêves ! Allez, Zou ! Viens ! Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher ! Papa ! Papa ! La maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldy ! Et elle m'a promis que j'aurai le droit de le reprendre à la maison ! Maman ! Mamie ! Papy ! Nanou ! Regardez ! J'ai eu une belle étoile dorée ! Le potager de Zou ! À plus tard, Zou ! Amuse-toi bien ! Au revoir, maman ! Au revoir, papa ! Au revoir ! Oh mais tu te débrouilles très bien, Zou ! On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs ! J'adore jardiner ! Quand je serai grand, j'aurai un potager, moi aussi ! Comme toi, papy ! Ah, mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment ! La terre n'est pas assez riche ! Cela dit, ces limaces n'arrangent rien ! Elles me mangent toutes mes salades ! Allez ! Oste les limaces ! Laissez ces salades tranquilles ! Ça m'étonnerait qu'elles t'obéissent, Zou ! Zou, papy à table ! Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler ! Attention les limaces ! Pas de touche aux salades de papy ! Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes ! Tu as déjà fini de manger, Zou ! Tu devais avoir drôlement faim ! Oui, mamie ! Mais maintenant, je dois surveiller les limaces ! Ton papy a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider ! Ah, ça alors ! C'est bien vrai ! Je peux sortir de table, mamie ? Oui, oui, vas-y ! Tu viens, papy ? Je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café ! Je sais pas comment vous faites pour boire ça, mamie et toi ! Ça sent tellement fort ! Allez, Zou ! Va donc regarder ce que font les limaces ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts ! Quelqu'un est venu tout déterrer ! Papy ! Viens vite ! Hé ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Regarde ! Quoi ? Apparemment, quelqu'un nous a rendu visite ! Qui ? Une taupe ! Une taupe ? Oui ! C'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps ! Mais pourquoi a-t-elle tout déterré comme ça ? Ce n'est pas très gentil ! C'est ce que font les taupes ! Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface, elles forment des petits tas avec leur tête qu'on appelle des taupinières ! Des taupinières ? Et nous, les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles ! Allez ! Au travail ! On va se débarrasser de ces taupinières ! Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre ? On va la mettre sur notre potager ! Ça, c'est de la bonne terre bien riche ! Alors en fait, la petite taupe nous a aidés ! Oui ! C'est une manière de voir les choses ! On forme une super bonne équipe, hein papy ? Ah oui ? Et comment ? Attends, je vais te donner un coup de main ! Désolé papy ! C'est pas grave, Zou ! Mais n'oublie pas ! On doit s'entraiser quand on fait équipe ! Coucou ! Venez, petite limace ! Je vais vous mettre un peu plus loin ! Il faut arroser maintenant ! Hein papy ? Voilà du très joli travail ! Mais si la petite taupe revient, et qu'elle saccage encore le jardin ? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas ! Ah comment ? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage ! Alors, les taupes ! Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux ! Tu as entendu, Poc ! Les taupes ont peur de toi ! Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes ! Elles les fuient ! Ah voilà qui est intéressant ! On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort ! Hum, qui sent fort ! Et pourquoi pas du café ? Bah ! C'est peut-être ce qu'il nous faut ! Mamie, il reste encore du café de midi ? Oui, il y en a un peu dans la cafetière ! Je m'apprêtais justement à le jeter, mais pourquoi ? Tu veux en boire ? Bah non, sûrement pas ! Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher ! Bon, tiens voilà ! Merci ! Et voilà ! La taupe ne reviendra pas de si tôt dans le potager ! J'espère bien que non ! Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin ? Va falloir qu'on le protège aussi ! On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière ! Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas ! Bonne idée, Zo ! J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage ! Non, ça c'est pour attraper les poissons ! Mais on peut utiliser les puisettes ! Tu crois ? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillons ! Et bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe ! Hein ? La voilà ! Hein ? Chut ! Zou ! Ton épuisette ! Oh ! Oh non ! La revoilà ! Oh ! Encore ratée ! Zou ! Vite, là-bas ! J'ai l'impression que ton épuisette lui fait peur ! Elle est peut-être partie pour de bon ? Oh, je n'en suis pas si sûr ! Les taupes sont des animaux très persévérants ! Elle reviendra peut-être ! Oui ! Regarde, la revoilà ! Oh là là ! Ça chatouille ! Ça doit être ses griffes ! Les taupe ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre ! Ne t'approche pas trop, Poc ! Tu vas lui faire peur ! Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal ! On veut que notre jardin reste tout joli ! Alors je vais t'installer à côté de la haie ! Et là-bas, tu pourras faire autant de topinières que tu veux ! Tu es d'accord ? Je crois que mon idée lui plaît ! Ouah ! Et voilà, petit taupe ! Bravo, Zou ! Fini les topinières ! Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvel ami la taupe, notre petit potager va être encore plus beau qu'avant ! Grâce à notre ami la taupe ! Tu m'as bien aidé, Zou ! Et tout travail mérite une récompense ! Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul ? Et j'aurais un potager rien qu'à moi ? Ouah ! Merci, papi ! Génial ! Comment, chérie ? On est rentrés ! Maman ! Papa ! Alors, tu as passé une bonne journée, Zou ? Ah oui ! Je me suis fait une nouvelle amie ! Une taupe ! Ah bon ? C'est vrai ? Oui ! Venez voir ! Ah ! Elle est là ! Youhou ! Petite taupe ! Elle te plaît, ta nouvelle maison ? Oh ! On dirait que tu l'as apprivoisée ! Devinez quel métier je veux faire plus tard ! Je ne sais pas, mon Zou ! Dis-nous ! Chardinier ! Et peut-être que mon ami la taupe pourra m'aider à creuser ! On pourrait former une équipe ! Comme avec papi ! Quelque chose me dit que ton ami est d'accord ! L'herbier de Zou ! Si on faisait pousser un cactus ! Ou un tournesol ! Euh non ! Pousser du lierre ! Non ! Un sène ! Bonjour les enfants ! Alors vous parlez de jardinage ? Oui ! La maîtresse nous a donné un devoir à faire ! Elle dit qu'on doit faire un projet nature ! Oh ! Il doit être prêt pour la semaine prochaine ! On voudrait faire pousser quelque chose ! Et on essaye de décider quoi ! Je vois ! Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps ! Un chêne met de nombreuses années à pousser ! Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine ! Même si ça ne grandit qu'un tout petit peu ! Et bien que pensez-vous du cresson ? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps ! Mais on va devoir s'y mettre tout de suite ! Oui ! Allez viens Elzé ! Bon ! Alors il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pois de fleurs ! Comme celui-là ? Pas la peine d'en prendre un aussi grand ! Des pots de yaourt feront très bien l'affaire ! On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin ! Il en reste peut-être dans le réfrigérateur ! Oh ! Il va falloir laisser les couvercles sur les pots ! Euh... Pourquoi papi ? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson ! Il les dévore même ! Et donc on va devoir les mettre à l'abri ! Oh Pâques ! Bon ! Mettons-nous au travail ! J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage ! Et moi je vais demander du coton à maman ! Et voilà ! Un sachet de graines de cresson ! Youpi ! Allez les enfants ! À vos marques ! Prêts ! Plantés ! Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage ! Merci papi ! Un pot pour toi et un pour moi ! Mais je n'ai pas très faim ! Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie ! J'ai justement besoin de yaourts pour faire ma sauce à la menthe ! Là ! Et voilà ! Deux pots de fleurs prêts à cueillir leurs graines ! Merci mamie ! On a de la chance ! Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature ! Moi non plus ! Papi a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots ! Et puis on verse un peu d'eau sur le coton ! Et après, on met les graines ! Voilà ! Fini ! Poc ! Ce n'est pas ton petit déjeuner ! On ferait mieux de mettre les couvercles ! Allez les petites graines ! Il faut pousser maintenant ! Voyons où en est le cresson ! Regarde comme il a poussé ! Génial ! Oh ! On dirait que les pots ont des cheveux verts ! Oh ! Ça me donne une super idée ! Je reviens tout de suite ! Ta-da ! On ne regarde pas ! C'est une surprise ! Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une super idée, Zou ! Moi aussi, je vais peindre mon pot ! Regarde ! Eh bien les enfants ! Qu'y a-t-il de si drôle ? Oh ! Je vois que nous avons de la compagnie ! Ravis de faire votre connaissance ! Monsieur et Madame Cresson ! Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout ! Et si on mettait les pots asséchés sur le rebord de la fenêtre ? Bonne idée, mamie ! Il faut que je rentre à la maison ! À plus tard, Zou ! Au revoir, Elsie ! Et maintenant, va jouer mon petit Zou ! J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose ! Hé, Poc ! Tu veux jouer ? Ah, d'accord ! Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul ! Hé ! Poc ! Oh, Poc ! Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, en voilà une drôle de coupe C'est ma faute, j'aurais dû les surveiller En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans deux jours Je ferai mieux d'aller le dire à Elzé Salut Zou, entre ! Oh, c'est joli ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je fais des collages pour une exposition Il y a juste un problème avec les collages C'est que ça colle beaucoup Où sont monsieur et madame Cresson ? Je pensais que tu voulais les montrer à maman Oh, Poc a mangé nos plantes Oh non ! On ne pourra jamais les faire repousser à temps Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est trop tard pour refaire pousser du Cresson Mais vous avez encore le temps de faire un collage Comme le mien Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs Comment ça, maman ? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines Et ensuite, vous les coloriez dans un joli album J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge Quelle bonne idée, maman ! Oh oui ! Oh ! Ah ben, c'est pas trop tôt Cette fleur sera parfaite pour notre album Quelles autres plantes on pourrait cueillir ? Merci, Poc C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé C'est pas grave, Poc Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé Mais non, je fais sécher les fleurs Et enfin, on pose ceci par-dessus Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre Que vos fleurs soient bien plates et sèches Vous pourrez les coller dans votre album demain matin Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes Ah, ça va faire très joli dans notre album Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes Maman, maman ! Regarde notre album Oh ! Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait C'est même encore mieux que ce que je faisais J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille Et ça, c'est une feuille de chêne Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier Bravo, Zou ! Votre projet nature est très réussi Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux Oui, ils doivent avoir froid à la tête Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux Des graines de Cresson Oh, merci papi Hé, mais attends, tu nous as donné trois sachets Et il ne nous en faut que deux Ah, j'ai compris Le troisième sachet, c'est pour Pâques Ah, j'ai compris Merci d'avoir regardé cette vidéo !